Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 19 mars 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Alpha Baila Gueye, directeur général de l'Office des forages ruraux au Fort. Il est aussi le coordonnateur de vision socialiste, la cellule des cadres du Parti socialiste. Il est aussi à la tête de la cellule des cadres de Beno Boko Yacar, c'est ça. M. Gueye, merci d'être notre invité pour ce Grand Oral. Un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, Fatou, pour cette invitation. J'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et de vos auditrices et j'espère que nous passerons une bonne émission. Nous l'espérons. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Alpha Baila Gueye est un financier qui a capitalisé 18 ans d'expérience dans ce secteur bancaire. Spécialiste du développement commercial, Il est titulaire d'un certificat d'enseignement supérieur des affaires, d'un certificat de parcours management général, d'un master en ingénierie financière, d'une maîtrise de droits options banque et assurances. Directeur des engagements à Cori Banque Internationale Sénégal, il définit et pilote les activités, telles que l'analyse des risques financiers et économiques en rapport avec l'octroi du crédit et contrôle de la rentabilité de chaque opération, entre autres activités. Il devient en 2016 le directeur de la clientèle et du réseau et occupa tour à tour le poste de directeur commercial et du réseau, de directeur du réseau de l'exploitation, de directeur du pôle risque et engagement, le responsable de l'exploitation au siège, le responsable des grands comptes fondés de pouvoir, mais également d'exploitants conseillers des comptes entreprises. Sur son parcours politique, Alpha Baila Gueye a mis les pieds pour la première fois dans l'enceinte du Parti Socialiste. À l'âge de ses ans, très jeune, il s'est retrouvé dans la mêlée de la quatrième coordination du Parti Socialiste, qui regroupait à l'époque les communes de Fan.amitié et Mermouz, avant que la session ne soit intervenue lors du congrès du Parti Socialiste 2014, qui consacra la quatrième coordination A et B. Sa très bonne connaissance du Parti avait d'ailleurs été très déterminante au moment de le choisir à la tête des cadres du Parti Socialiste. Alpha Baila Gueye est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatar pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Alpha Baila Gueye, directeur général de l'OFOR, c'est l'Office des forages ruraux. Il est aussi le coordonnateur de la cellule des cadres du PS et d'Obeno Bokuya-Kar. Alors, M. Gueye, nous démarrons naturellement par l'actualité politique qui s'impose. D'abord, les missions de remobilisation des troupes de Beno Bokuya-Kar. Vous revenez justement de tourner. Alors, qu'est-ce qui explique ce besoin de remobiliser les troupes au sein de la coalition présidentielle ? Alors, il est vrai que nous sortons d'une élection difficile parce qu'il s'agissait d'une élection locale qui présente la particularité d'être une élection du voisinage, une élection de proximité. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de dysfonctionnements au niveau de certaines localités et qui a occasionné justement des frustrations ou des incompréhensions entre camarades de Beno. Donc, le président, il a trouvé une solution politique. C'est d'envoyer des commissaires politiques au niveau des différents départements pour aller d'abord remercier l'ensemble de nos camarades qui se sont investis, les électeurs qui nous ont encore fait renouveler leur confiance et également, surtout travailler à rapprocher nos différentes positions. et moi-même, j'étais à Kédougou avec le ministre Damjouk et Fatoumata Nyanba et Suleyman Sy qui sont diminuants en cadre de Beno Bokuyakar et nous avons vraiment travaillé pendant trois jours de manière ininterrompue avec les différentes sensibilités de Kédougou et nous sommes ressortis de cette mission très reconfortée par justement la place importante qui n'occupe pas Beno en tant que telle mais la majorité présidentielle parce que la politique, ce n'est pas forcément de l'arithmétique parce que c'est des tendances, c'est des pulsions mais nous osons espérer que nous atteindrons nos objectifs avec une large victoire pour les législatives parce que toutes les listes qui ont compétit et qui ont été distinguées durant ces localités-là à Kédougou, c'est des listes d'obédience Beno majorité. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup accentué en tout cas nos travaux pour travailler à l'unité, à la cohésion des forces de la majorité. Sur les sept départements, nous avons gagné les six et dans la commune de Kédougou où le candidat de Beno n'a pas gagné, c'est un candidat qui est qui est d'une liste dissidente de Beno qui a gagné. Donc, c'est nous-mêmes encore. Une liste parallèle. Une liste parallèle, voilà, qui a gagné. Et qui se trouve être notre frère Ousmane Silla que nous félicitons et nous encourageons. Et je pense que après cette mission-là qui va se poursuivre jusqu'au 31 juillet pour les accompagner, les encadrer nous allons trouver un point d'équilibre pour permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir. Et je remercie par ailleurs vraiment les alliés qu'on a trouvés sur place, que ce soit mes camarades du Parti Socialiste, les camarades de l'AFP, de la LD, MPT, qui travaillent beaucoup d'ailleurs sur eux-mêmes pour rapprocher la famille de Beno Bocayacard dans la localité. Donc, c'est une belle trouvaille du président de la République qui a, trouvé nécessaire d'aller sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Parce que cette élection, elle était très particulière du fait que, d'abord, les sensibilités de parti ne jouaient pas forcément c'est une élection de personnes. Parce qu'au-delà des listes, il y avait le candidat qui incarnait les listes. Donc, il y avait une forte connotation de coefficient personnel. Donc, je pense que c'est ça qui a rendu les choses difficiles. et le fait aussi que le contrôle du pouvoir local devient de plus en plus important pour les hommes politiques. Parce que contrôler le pouvoir local, c'est renforcer davantage son parti, renforcer sa position, c'est former ses militants. Parce qu'on forme justement les militants par la pratique administrative. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de dangers dessus. Mais je crois qu'il faut repositionner cette élection dans son contexte. Il ne s'agit que d'une élection locale. Alors, ce que vous venez de dire, m'amène à vous demander si on peut en déduire que le président n'est pas dans une logique de sanctionner les dissidents de ceux qui étaient partis à ces élections locales sous des listes parallèles. Parce que vous venez de dire que c'est sa trouaille et qu'il a voulu un peu que tout le monde se retrouve autour du cadre d'Ibeno Bokuyaka. Non, je ne pense pas que le président soit dans une dynamique. Moi, j'ai écouté ses propos introductifs lorsqu'il a rencontré parce qu'il y a eu une pré-réunion à notre visite qu'on a tenue à Tambakonda. Il a donné un message vraiment pour relancer les activités dans la lettre circulaire aussi. qui s'est réapparu plusieurs fois où il demandait l'union, le dépassement également et qu'on puisse tous maintenant faire focus sur les élections législatives. Alors, si votre mission à Kédougou s'est bien passée, ça n'a pas été le cas pour Touba et ailleurs où il y a eu des échauffouries entre responsables, certains même en sont venus au main. Alors, est-ce qu'un échec ou peut-être toujours des problèmes surmontables ? Non, mais vous savez, les difficultés ne se présentent pas de la même façon partout. C'est vrai que les missions se poursuivent, moi, en dehors de Touba, d'un baquet plutôt, je n'ai pas senti de friction très forte, mais la politique, elle est faite de passion et c'est une passion aveugle et c'est pourquoi j'ai demandé beaucoup à insister avec mes camarades de Kédougou de garder leur lucidité parce que c'était une élection locale, vraiment, les enjeux que nous avons entre nous, c'est les enjeux de régime parce que nous contrôlons en fait le pouvoir depuis 2012, nous avons traversé plusieurs cycles, ça s'est très bien passé, nous continuons à performer d'un point de vue économique, d'un point de vue social, donc il faut se concentrer maintenant sur l'essentiel, vraiment, et ne pas continuer à froisser les susceptibilités parce que c'est une élection locale, comme je le dis, moi j'ai beaucoup déploré le fait de vouloir surcotter cette élection, franchement, parce que c'était un premier tour de la présidentielle, une élection présidentielle et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que les populations vont s'en rendre compte rapidement, on a des fois fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, sanctionner des gens, parce que les critères crédibles d'appréciation, il faut toujours les garder en repérage, que ce soit pour les hommes politiques comme pour les populations, nous on a été sur le terrain, on a fait beaucoup d'efforts pour réfléchir, pour concevoir des programmes, pour les élaborer, pour montrer le respect que nous avons pour les populations, mais malheureusement on nous a beaucoup pervertis sur des affaires homosexuelles qui n'avaient rien à voir, c'était une élection de localité, c'était une élection pour expliquer comment on compte gérer notre municipalité, notre quotidien, voir comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes, voir comment est-ce qu'on peut accompagner les dynamiques de formation, d'emploi, c'était que ça, ça ne peut pas en agir autrement, alors maintenant si vous en faites une élection nationale, c'est à votre dépend parce que demain la réalité va se présenter à vous. N'êtes-vous pas déçu de n'avoir pas été choisi par les populations de Mervon Sacré-Cœur ? Non, 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 vous savez que moi-même je suis parti sous la bagnette du Parti Socialiste et je ne reviendrai pas sur ce qui a occasionné cette situation, nous avons eu de grosses incompréhensions au niveau de notre coalition et nous ne sommes pas dérobés, nous avons assumé nos responsabilités en tant que parti politique parce que je considère que Dakar, d'une manière générale, que ce soit à Mermozoyer, Dakar est foncièrement socialiste, foncièrement. Donc ça a été une erreur de ne pas miser sur vous pour la coalition ? Non, globalement, globalement, moi j'ai longtemps suivi en tout cas les préparations des élections à Dakar et il faut le dire, le président Ousmane Tanodien jouait un rôle très important alors, parce que Dakar nous connaît socialistes, alors, malheureusement, je n'ai pas senti cette appropriation cette fois-ci au niveau du Parti Socialiste. voilà, je ne l'ai pas senti et je pense que le président non seulement devait beaucoup plus miser sur le PS, mais je crois que même au niveau central du Parti Socialiste, on devrait s'organiser autrement pour être beaucoup plus présent, que ce soit dans Beno ou hors périmètre de Beno. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça a profité à nos ex-camarades qui tout naturellement aussi connaissent les mêmes pratiques, les mêmes... connaissent aussi Dakar comme nous, donc ça les a servis, mais je pense que ce ne sera pas comme ça pour les législatives et je continue à croire que nous devons continuer à travailler, en tout cas, nous les socialistes de Dakar, parce que nous connaissons bien la capitale, nous avons dirigé Dakar, vous prenez Mère Monsacré-Cœur, depuis la décentralisation, c'est une seule fois qu'un maire libéral l'a dirigée. Toutes les listes étaient des listes d'impact socialiste. On peut avoir des têtes de liste de l'AFP avec socialistes d'un côté comme de l'autre, mais globalement, les listes, c'est des listes à inspiration socialiste. Et c'est le PS qui faisait gagner les élections. Et je sais de quoi je parle. Moi, en moins de deux mois, nous avons pu remobiliser notre électorat. Nous sommes sortis à plus de 1200. Donc, vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs dans les investitures ? Non. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je pense que nous-mêmes, on avait la meilleure dynamique. parce qu'au-delà du fait que nous avons une substance historique socialiste qui pèse fortement dans la capitale, on avait entamé un travail de terrain depuis longtemps. Et je vous assure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui court derrière des positions électives, mais j'avais pensé pouvoir aider ma coalition, pouvoir aider mon parti à reconquérir. parce que cette élection-là, elle était symbolique. La symbolique, c'était qu'on était en face d'ex-camarades, etc. Donc, il fallait montrer toute la combativité. Donc, on avait envie véritablement... Vous avez envie de faire face à Barthélémy Diaz au nom de la coalition Beno Bokoyaka. Et pourquoi vous n'êtes pas allé soutenir Zator Mbaï qui a été choisi par Beno ? Non, je vous dis, je ne veux pas continuer à froisser les usines de liberté. Ils ont fait des manœuvres à la base. avec des... Qui a manœuvré ? Non, je veux dire la coordination de Beno à la base parce qu'ils ont fait des élections sur des programmes qu'on n'a pas déposés, sur une charte qu'on n'a pas vue. C'était pour exclure le candidat du Parti Socialiste que j'étais. Et c'est ça qui a froissé nos militants. Donc, du coup, on a assumé nos responsabilités. Nous sommes partis sous la bannière du Parti Socialiste. Nous avons quand même pu, entre nous, Beno Boku, Yacar, peut-être, et Gorboubès. On se tient sur une centaine de voix. Et la liste PS était la seule liste de partis. On n'était pas en coalition. Et on avait deux mois pour se préparer. On a été tirés plusieurs fois vers le bas. Malgré ça, on luttait pour avancer. pour avancer. Mais nous, on sort de ces élections-là très reconfortées. D'abord, on a pu mobiliser l'électorat socialiste, bien sûr, qui est toujours dans la dynamique Beno Boku, Yacar. mais au-delà de ça, les symboles du parti. Nous avons pu retrouver nos bulletins de vote dans les urnes, etc. Donc ça, c'est important. C'était vraiment des tests grandeur nature qui montraient qu'aussi le PS est toujours dans la mêlée. Alors, si on évalue, le PS, on est bien sorti de ses locales ? Non. D'abord, participer. Parce que, vous savez que, j'ai dit à mes camarades, si on regarde partout où le PS s'est présenté, a déposé une liste, on est entre 10 et 20 %. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on est toujours dans la mêlée. On n'incarne plus la majorité, mais, demain, dans la perspective d'une candidature du PS à la présidentielle de 2024, si vous avez un bon candidat, il peut considérablement faire évoluer ce taux vers un taux qui nous permettra d'être deuxième ou premier ou troisième. Les retrouvailles socialistes aussi sont agités ? Peut-être que si ça aboutit, ça pourrait un peu jouer ? Bon, moi, vraiment, j'y crois de moins en moins. Ah oui ? Oui, j'y crois de moins en moins parce que je pense que la politique est une question de dynamique. C'est une question aussi de civilité, tout naturellement. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de Beno Bocoyacar. Nous continuons cette dynamique. Eux, ils sont dans une dynamique autre. Bon, c'est leur responsabilité. Nous aussi, nous allons assumer nos responsabilités jusqu'au bout. moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'alarme vite. Je sais qu'on a géré ce pays pendant 40 ans, on a fait 12 ans de lutte ininterrompue avec Wad, où, à plusieurs reprises, il a tenté, en fait, d'insérer le PS dans son gouvernement et on l'a refusé. Si on était des hommes de pouvoir, on allait y aller. Aujourd'hui, on est avec le président Makissal dans le cadre d'une grande concordance majoritaire qui paye parce que nous avons vu les résultats durant son premier mandat. Aujourd'hui, on est vraiment dans notre temps fort. Pourquoi l'avoir refusé à Wad et à Makissal si le pays vous intéresse ? non, non, vous savez que forcément Makissal et Abdoulaye Wad ce n'est pas les mêmes personnages. Vous le comprendrez. C'est vrai. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas indisposer mon ami Khavor Touré. Mais j'ai beaucoup de respect pour Abdoulaye Wad mais je continue à penser que Makissal est très socialiste dans sa gestion. D'accord. avançons pour parler du défi de l'unité qui attend Benon. Vous avez parlé tout à l'heure des frustrations. En fait, il y en a aussi ailleurs, même chez d'autres socialistes qui sont allés au local sous la bannière du PS. Est-ce que vous pensez que Benon pourra relever ce défi vu tout ce qui s'est passé lors des locales et peut-être même avant ? Moi, je suis très optimiste. Et la coalition Benon-Bokoyakar est une coalition aujourd'hui qui est vieille de plus de 10 ans. Nous avons traversé des périodes difficiles où on a pu trouver des points d'équilibre, etc. Bon, ces élections étaient particulières, mais je pense que le défi de l'unité sera relevé et surtout que ce qui l'a facilité, c'est d'ailleurs même par la solution politique qui a été mise en place récemment par le président. Beaucoup de camarades d'ailleurs disent que si cette mission avait précédé les investitures, peut-être qu'on aurait moins de difficultés. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le président a eu cette ingénieuse idée et c'est une idée qui englobe en tout cas toutes les sensibilités parce que je vois que d'autres camarades du parti sont dans d'autres localités. Maintenant, c'est vrai que les gens ont beaucoup décrié d'abord le manque de considération, la boulimie, etc. Mais je crois que tout ça, ça fera l'objet de discussions et nous trouverons justement une bonne formule pour que tous les partis puissent s'épanouir convenablement dans la majorité. Alors, si vous parvenez à faire face à cette épreuve, à surmonter cette épreuve de l'unité, il y a aussi la menace de cohabitation agitée par l'opposition. Ça ne vous pose pas aussi problème ? Oui, mais l'opposition fixe ses objectifs. Ses objectifs, c'est d'être... Mais vu ce qu'il y a eu et a fait lors des locales, il y a de quoi s'inquiéter à votre niveau, vous ne pensez pas ? Ils n'ont pas la majorité. Nous sommes aujourd'hui... Moi, d'ailleurs, je suis très surpris par cette logomachie de l'opposition qui cherche toujours à organiser le débat autour de sujets, mais qui n'en sont pas. Ces élections, Beno Boku Yacar les a gagnées partout, sauf dans certaines villes. Ville importante. Oui, oui, oui. Il faut le reconnaître. Oui, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, donc, c'est Dakar, c'est Chesse, c'est Guédiouaï, où on est peut-être en balotage même. C'est peut-être Ziegenchor, mais tout le reste a été raflé par Beno. Et la mathématique, elle est vite faite, comme disent mes amis banquiers. La mathématique du risque, elle est vite faite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le plus de départements, on a le plus de communes, on en a 438, contre 71, je crois, pour Beno. On a la majorité des départements, on a le plus grand nombre d'électeurs. C'est factuel, avec des lunettes bien vissées, on voit les chiffres facilement. Alors, donc, j'estime que ce n'est pas un débat utile. La majorité a gagné, l'opposition a fait des percées, a fait des percées qui sont intéressantes dans certaines villes, mais ça n'a pas autant compromis la dynamique de la majorité. Si elle parvient à mettre en place une grande coalition aussi, vous n'avez pas de crainte toujours. Oui, mais nous aussi, nous travaillerons, nous allons nous débattre aussi pour garder notre majorité. Et d'ailleurs, c'est le sens des missions que nous faisons. La cohabitation, il ne faut pas jouer à faire peur aux Sénégalais. Oui, oui, vous savez que le régime parlementaire a existé par le passé, au moment où on était à 100 députés. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est laisser au président Macky Sall la possibilité de continuer à servir ce pays dans la paix et la tranquillité. le président a obtenu un premier mandat mais d'une combativité extraordinaire et d'une habileté dans la gouvernance exceptionnelle. D'abord, il est venu avec son programme qui l'a fait évoluer en plan, planification qui est fait d'action et durant toute cette séquence-là, on était en moyenne à 7% de taux de croissance, 6 et quelques. Et à un moment donné, même, on avait dépassé la moyenne de Lyon qui était peut-être même une première. Alors, malheureusement, on a démarré le second mandat avec des difficultés liées à l'avènement de la pandémie et il a également mis en place un mode d'organisation pour contenir les effets de la pandémie. Vous vous souvenez tous, on n'en parle plus. Il y a le plan de relance, il y a le plan de résilience qui a été mis en place. Et dès que la pandémie a été continué, tout de suite, il a commencé à engager encore des réformes. Donc, les réformes partenariats publics, privés et engager vraiment le pays dans une trajectoire encore d'émergence. Aujourd'hui, je suis heureux ce matin d'entendre dire au niveau de la régie économique que nous sommes en attente de 6,1%. Après avoir été à l'équilibre presque à 1,5%, en 2020, nous allons encore repartir pour la croissance. Et les perspectives sont très prometteuses pour notre pays. Parce que dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons nos dotations factorielles, nous aurons commencé à exploiter le pétrole et le gaz qui vont venir vraiment arrimer notre économie dans tous les secteurs. et je crois que c'est le moment en tout cas pour les Sénégalais de travailler davantage à avoir une paix et une stabilité durable. Mais malheureusement, je suis très dessus par le comportement de l'opposition qui, à la limite, incite à la rue et ça, ce n'est pas responsable. Alors, restons dans ce chapitre économique. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs, vous suivez le canton sur le MFM et nous recevons M. Alfa Bailagui, directeur général de l'OFOR. Restons dans ce chapitre économique, disais-je, pour parler de la situation du pays. Vous avez parlé de l'après-Covid. Nous y sommes presque, espérons. Mais il y a aussi cette menace des conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, quelles solutions faut-il mettre en place, à votre avis, pour peut-être parer à toute éventualité des conséquences ? C'est sûr qu'il y en aura une crise économique, sans doute. Bon, malheureusement, c'est des chocs exogènes dont on n'a aucune maîtrise. Voilà encore une situation qui montre comment le monde est violent. Et c'est le moment d'ailleurs pour les jeunes qui suivent l'actualité de leur faire comprendre comprendre les enjeux de leur. Ce monde-là, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est un monde extrêmement violent. Il y a les enjeux, les gens ne reculent pas devant leurs intérêts. Et voilà subitement pour des questions d'anticipation, parce qu'il ne s'est rien passé. C'est pour des raisons d'anticipation. Oui, il ne faut pas qu'on se rapproche de mon territoire, etc. qu'on en arrive à perdre des milliers de personnes. Alors, bien naturellement, le monde étant un village planétaire où les économies communiquent, les échanges commerciaux aussi, les transactions financières aussi communiquent entre continents, entre pays. Tout naturellement, le cours des matières premières est en train de monter partout. Donc, tout naturellement, ça va impacter sur nos relations et surtout nos partenaires. Donc, c'est le moment en tout cas d'anticiper sur des instruments de régulation pour neutraliser en tout cas ou minimiser les effets. Mais bien entendu, ça suppose vraiment d'avoir un peu de la profondeur sur quand est-ce que tout ça va s'arrêter et on a envie que ça s'arrête pour ne pas compromettre justement nos équilibres parce que nous sommes très adossés à l'animation économique européenne que ce soit par la monnaie, que ce soit par les échanges commerciaux, que ce soit par le transport de marchandises, etc. Donc, il faut vraiment travailler à trouver une solution. Et je salue en cela le leadership du président et je pense même qu'il ne devrait pas s'arrêter là, qu'il devrait davantage jouer les bons offices entre l'Europe et la Russie pour qu'on puisse retrouver une situation normale. donc je pense que nos techniciens du ministère de l'économie sont assez outillés et dimensionnés pour anticiper sur ce genre de dérégulation. ils l'ont prouvé lors de la pandémie du Covid et je crois qu'ils vont trouver des mécanismes de compensation pour ne pas que ça soit trop en fait impactant pour les populations sénégalaises. ça a déjà commencé en tout cas avec certaines hausses observées est-ce que cela ne menace pas cette victoire à laquelle vous croyez tellement aux prochaines législatives parce que beaucoup pensent que si Benno a perdu certaines localités lors des dernières élections la hausse des prix des denrées y est pour quelque chose. Bon on ne peut pas parler de hausse formelle parce que nous avons fait la comparaison la dernière fois entre les prix les prix en prenant référence en tout cas de ce qu'on a trouvé sur place et des prix aujourd'hui actuel bon c'est vrai qu'il y a quelques écarts sur certains produits mais globalement les prix sont maîtrisés depuis l'avènement du président Macky Sall alors maintenant on est dans un contexte aussi global les Sénégalais sont doués d'intelligence ils comprennent qu'effectivement cette situation inconfortable dans le monde peut avoir des impacts mais on attend d'un gouvernement des solutions car il y a des problèmes bien sûr mais des solutions jusqu'à la limite de l'acceptable moi j'ai beaucoup salué la combativité du président et surtout son courage parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations comme ça d'inconfort il a compensé c'est pas la première fois souvenez-vous-en lorsque le pétrole a flambé et que le cours du prix du carburant devait suivre donc il a compensé c'était presque une centaine de milliards donc je pense qu'il est préparé pour ce genre d'exercice alors de 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 montée ou de descente donc il s'est articulé c'est un président vivant qui sait bien animer son économie quand quand cela le nécessite et je crois que le gouvernement prendra toutes les dispositions en tout cas jusqu'à aujourd'hui on n'a pas senti d'impact significatif là-dessus vous pensez qu'il va tenir financièrement il y a l'après-covid à gérer la relance il y a aussi cette guerre qu'on ne maîtrise pas du tout encore économiquement il pourra tenir on a montré en tout cas beaucoup de résilience beaucoup de résilience lorsqu'il s'est agi en tout cas de contenir les effets de la pandémie et je pense que compte tenu de la situation actuelle aussi je crois que le gouvernement a les moyens en tout cas de supporter justement c'est là où je voulais en venir croyez-vous que le pays se porte bien financièrement parce qu'il fut des temps on parlait de crise de trésorerie en tension ça c'est toujours les débats de l'opposition on est dans un pays qui s'endette correctement qui a la confiance des partenaires les charges courantes sont supportées de manière régulière on n'a pas d'impasse perceptible de trésorerie et c'est visible donc je ne pense pas qu'on en soit là cette situation au contraire on est dans une situation même d'embellier aujourd'hui je crois même s'il y a un resserrement parce que c'est ça l'objectif qui est qui est qui est qui est recherché c'est que on n'a pas besoin d'avoir des excédents mais il est important de relever qu'à chaque fois qu'on a voulu matérialiser une vision notamment du président de la république il a pu le faire il a pu faire beaucoup d'investissements structurants et on est dans un dans un temps fort où vous voyez qu'aujourd'hui la dynamique elle est elle est extrêmement importante intéressante notre compagnie aérienne qui se bonifie chaque fois nous avons le TR qui commence à impacter sur la vie des gens moi j'ai des collègues qui venaient de la banlieue aujourd'hui qui n'utilisent que le TR donc nous avons aujourd'hui le BRT qui va démarrer dans pas longtemps le stade qui est là on a gagné la coupe d'Afrique on devrait être dans une ambiance beaucoup plus joviale que ça mais à quel prix parce qu'il y en a qui s'inquiètent aussi de l'endettement du pays même si ça vous rassure non l'endettement est maîtrisé et je vous assure que je vous assure que si je vous dis que l'endettement en Afrique est maîtrisé il faut me croire les pays occidentaux s'endettent trois ou quatre fois plus que nous par rapport à leur PIB vous allez au Brésil c'est pareil au Japon c'est pareil dans beaucoup de pays les gens s'endettent mais on s'endettent pour se développer donc je pense que tous les choix d'investissement qui ont été opérés récemment que ce soit pour le stade on en a besoin pour le terre vous avez vu l'impact que ça commence à faire pour le BRT encore ça va venir intensifier les choses maintenant ce que nous devons travailler ce sur quoi on doit travailler à trouver des solutions c'est le bien-être des populations ça aussi d'un point de vue social qu'on puisse accentuer nos efforts en matière de couverture de maladies qu'on puisse travailler sur l'emploi l'emploi des jeunes la formation et l'emploi des jeunes de manière beaucoup plus soutenue et accélérée parce que le gouvernement a lancé les opérations de 450 milliards donc avec presque 65 000 emplois etc. donc mais il faut commencer à vraiment réfléchir parce que la gestion gouvernementale c'est une question de timing et de tempérance alors aujourd'hui il faut être à jour par rapport on a besoin de tout parce que les socialistes étaient beaucoup plus focus sur les aspects sociaux on était beaucoup plus focus sur ça on était très peu intéressés par les histoires d'autoroutes etc. oui mais par contre les Sénégalais se sentaient mieux du temps du parti socialiste donc la vie était beaucoup plus accessible etc. bon les libéraux c'est une autre manière de faire le président Macky Sall il a l'habileté pour jouer sur les deux tableaux mais bon à chaque époque son mode d'organisation je crois que il a compris d'ailleurs c'est le sens justement que je donne à ces consultations avec les jeunes des banlieues et des quartiers pour échanger voir en profondeur les attentes des populations et essayer de les régler d'une manière pragmatique voilà donc je crois que plus on va progresser plus que vous verrez que c'est une opération qui est aussi très intéressante est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de slogans en vue des législatives non 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 je ne le pense pas c'est pas de toutes les couleurs aussi le président en tout cas le président n'a pas ce profil de personne oui oui je pense que il va suivre tout ce qui a été retenu lors de ces rencontres là et qu'il demandera des comptes aux ministres etc. et aux DG qui ont charge de ces questions pour qu'ils puissent les régler alors nous avançons pour parler de la tenue du 9ème forum mondial de l'eau à Dakar c'est prévu à partir de lundi prochain quelle est la pertinence de cette rencontre et peut-être qu'est-ce que Dakar peut attendre de ce forum alors ce forum là c'est un forum qui s'inscrit dans un agenda international cette fois ci et je crois pour la première fois ça se passera je crois ou après l'Egypte en tout cas en Afrique de l'Ouest le Sénégal aura l'honneur d'accueillir vraiment des milliers d'experts à la matière alors nous attendons de ce forum comme on l'a dit par le président Abdoulah Hissen des réponses des réponses à beaucoup de questions sur la sécurité de l'eau parce que l'eau est devenue un enjeu un enjeu même entre pays un enjeu etc. aussi dans son rationnement etc. mais le Sénégal a beaucoup beaucoup fait en matière d'hydraulique nous avons une culture hydraulique très forte et très ancienne parce que moi je viens de la banque j'ai commencé à travailler sur ces questions-là le 21 avril dernier mais j'ai trouvé que nous avons une bonne expérience une bonne pratique en matière d'hydraulique et notamment d'hydraulique rurale et j'en félicite d'ailleurs en tout cas le gouvernement du Sénégal qui a fait beaucoup progresser en tout cas le taux d'accès parce que le taux d'accès entre 2005 et 2018 est passé de 63% à 91,3% ce qui est un bon considérable et nous avons pu avoir ce bon-là par d'abord un ajustement du cadre institutionnel donc par la création de l'office des forages qui est l'émanation d'une réforme qui a été créée et qui a en charge la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural et tout de suite le gouvernement aussi a enclenché une réforme pour professionnaliser la gestion de l'eau en milieu rural donc avec la mise en délégation du pays en des zones donc aujourd'hui il y a 8 zones qui ont été qui ont été compartimentées et les 4 zones ont été déjà affermées c'est-à-dire confiées dans la gestion des infrastructures et l'exploitation l'exploitation des infrastructures a été confiée à des à des opérateurs privés alors à la place justement des méthodes de gestion anciennes que nous avions avec les assuifs forts etc parce que les questions liées à l'eau sont des questions extrêmement importantes et difficiles et complexes donc je pense que la réforme elle est bonne mais elle demande beaucoup plus d'inclusivité et d'ailleurs c'est le sens de notre démarche actuellement nous sommes en train de négocier de discuter beaucoup pour améliorer le taux d'incorporation qui est très intéressante au niveau de Tamba avec Soges et au niveau de Kaolak-Kafrin avec Flexo et au niveau de CO c'est au niveau de Thiès-Djurbel qu'on a juste des difficultés qui résultent en fait d'un problème d'acceptabilité en certaines parties dans les deux régions donc nous sommes à un taux de 46% mais nous pensons qu'avec le plan d'action qu'on a indiqué et les ajustements qu'on a décidé de faire en tout cas dans le milieu rural que nous arriverons à stabiliser cette zone pour progresser maintenant dans la mise en délégation des autres zones parce qu'il reste Kafrin il reste Saint-Louis il reste Saint-Louis et Matam et il reste la région de Lougueur et la région du Sud à affermer mais en attendant nous sommes en train dans le cadre d'une gestion transitoire de préparer le terrain pour en tout cas faire une remise à niveau sur ce qu'on peut faire en attendant que ces périmètres-là soient prêts pour être affermés donc nous avons pour ce sommet-là beaucoup de choses à montrer mais bien entendu aussi il y a des pays qui sont vraiment très en avance sur nous dans la gestion justement de l'eau en milieu rural je peux citer l'exemple du Maroc ou l'exemple même du Niger et je crois que c'est des échanges qui apporteront beaucoup en tout cas à nous qui sommes dans les secteurs etc bon maintenant il y a la question aussi de la sécurité de la gestion en fait de la ressource ça on ne prête pas beaucoup attention c'est pourquoi même quand on dit oui il faut rationner il ne faut pas gaspiller etc c'est lié à la ressource c'est d'ailleurs l'alerte qu'a lancée la Banque mondiale à travers son dernier rapport sur la question mais bien sûr la disponibilité disponibilité oui la ressource tarie la ressource tarie il ne faut pas que les gens pensent que c'est comme ça disponible à souhait la ressource elle tarie nous avons au niveau de la de ce qu'on appelle au niveau du ministère la DGPRE qui s'occupe de presque la cartographie en tout cas des bassins donc le Sénégal a une vision très claire de partout où il y a de l'eau et même la qualité des eaux en certaines parties parce que concrètement dites nous quelle est la situation hydraulique aujourd'hui du Sénégal non aujourd'hui la situation on n'a pas on a de la disponibilité la ressource elle est disponible bien entendu sur aussi bien l'eau de surface que sur l'eau sous terre elle est disponible on a des réserves etc bon maintenant l'eau n'a pas la même qualité comme on dit physio-chimique et bactériologique donc en certaines parties comme vous voyez l'eau de Touba ou l'eau un peu dans la région de Kaoula-Kafrin où vous voyez que l'eau est un peu salée il y en a mais elle n'est pas propre à la consommation voilà elle n'est pas il y a des parties aussi où vous trouverez d'autres éléments bactériologiques etc donc c'est pourquoi d'ailleurs à chaque fois que aujourd'hui nous développons des programmes on essaie de mettre des unités de traitement à côté voilà des unités de chloration de potabilisation pour améliorer la qualité parce que c'est une question de santé publique donc globalement nous n'avons pas de difficultés là-dessus mais vous savez que ces questions-là lorsqu'on les traite aujourd'hui c'est pour l'avenir c'est pour nos générations parce que nous après il va falloir laisser la place aux autres etc la vie elle continue donc il faut travailler à ce que ces réserves-là puissent nous servir et servir aux futures générations donc c'est le sens d'ailleurs de ce forum qui va se pencher exactement sur la question de la sécurité de la ressource au plan mondial au plan sous-régional alors vous avez dit tout à l'heure que la ressource tari il y a des spécialistes qui alertent déjà sur des risques liés au conflit que l'eau pourrait causer faut-il en craindre au Sénégal ? ah oui c'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup la coopération il y a beaucoup d'états qui coopèrent sur les bassins parce que c'est comme le pétrole c'est-à-dire que même avec la Mauritanie nous avons des partages en eau il y a le fleuve mais de surface mais même ces partages-là peuvent en fait s'envisager sur l'eau sous terre parce que les réserves oui les réserves qui sont sous terre donc c'est pourquoi la coopération elle est importante il faut que tous ceux qui sont dans les périmètres où il y a les bassins qu'on puisse d'abord travailler si c'est avec les états à avoir en tout cas un bon compromis autour de la gestion de la ressource mais également au plan interne au plan interne associer les populations pour les sensibiliser sur également la façon dont ils doivent appréhender la question parce que je pense que par moment nous n'en faisons pas beaucoup cas mais il est important qu'on puisse anticiper et préserver la ressource d'une manière générale à Dakar parfois certains quartiers sont privés d'eau pendant des jours alors selon vous s'agit-il de problèmes de gestion ou c'est avec CNO qui s'en charge selon vous c'est quoi le problème bon je ne gère pas le milieu urbain malheureusement c'est nous nous gérons l'hydroégral donc qui réglemente la gestion de l'eau des infrastructures alors je vais reformuler la question est-ce qu'à votre avis il y a un problème de disponibilité de l'eau en milieu urbain ou pas bon je ne sais pas ça peut-être au niveau de la SONES ils pourront vous donner les bonnes explications mais je sais que le programme KMS3 est en train d'améliorer la situation il y a quelques tensions mais je crois que on devrait encore envoyer un second jet donc ils sont en train d'apprêter peut-être la deuxième phase donc pour pouvoir injecter encore un surplus et il y a aussi l'usine de dessalement j'en entends parler en réunion de coordination qui devra aussi après alimenter toute la zone périphérique des Almadis etc donc je crois qu'avec toutes ces solutions là il y aura beaucoup 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 d'amélioration dans le vécu en tout cas au niveau de Dakar Alors en milieu rural quelle est la situation ? En milieu rural la situation nous tournons autour aujourd'hui autour de 2150 forages avec des unités de potabilisation donc qui nous permettent de tirer l'eau de surface pour la traiter et puis en fait la mettre dans le circuit alors il est vrai que le président Macky Sall a beaucoup beaucoup fait de 2014 à aujourd'hui on a presque à la limite construit à peu près 594 forages donc ça nous a permis d'ailleurs parce que dans la première séquence entre 2005 et 2018 le taux d'accès est passé à 91% on a poursuivi les investissements dans les zones difficiles avec le renouvellement des infrastructures parce qu'il y a des forages qui sont très très vieux ça nous a permis en fait de monter encore à 94% mais nous sommes toujours en deçà de la moyenne du secteur parce qu'on est à 96% mais nous pensons qu'avec les programmes que nous avons en mouvement aujourd'hui nous allons tendre vers l'accès universel avant même la date indiquée par les ODD parce que je reviens d'une mission des îles de la Basse Casamas où on a pu prendre appui sur la terre ferme à Djembering et à Cafontine pour tirer l'eau traverser les boulons c'est-à-dire les cours d'eau on a contourné les mangroves et l'eau est allée jusque dans les concessions dans les îles il y a 28 îles qui ont été desservies 28 c'est énorme c'était inédit moi quand j'ai vu comment techniquement ils ont abordé les cours d'eau pour amener l'eau etc. avec une bonne pression dans les îles vraiment j'ai beaucoup salué l'expertise locale et on a pu aller aux îles Carabane où l'eau coule dans les maisons etc. et le programme n'est même pas encore finalisé c'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisé le château d'eau au maximum il y a d'autres infrastructures qui restent on a aujourd'hui le Péamir qui s'occupe un peu du centre avec 22 milliards on est en train de consolider les travaux dans le centre avec des branchements sociaux le renouvellement des infrastructures de stockage donc château d'eau et également le réseau parce que ça fait partie des composantes donc améliorer le réseau nous avons aujourd'hui d'autres programmes également qu'on est en train de structurer autour des zones où on pense qu'on est en fait le plus vulnérable par exemple la zone de Kédougou elle est difficile parce que c'est pas lié justement c'est lié aux failles géologiques parce que c'est des zones qu'on appelle la zone du socle où vous avez des forages de petits débits parce que c'est très dur d'accéder à la ressource donc nous avons aussi structuré un projet sur le nord donc pour renforcer en attendant d'aller en délégation alors donc avec tout ceci nous espérons en tout cas d'ici 2024 que nous serons proches du taux d'accès mais la croissance démographique elle n'attend pas aussi donc c'est pourquoi on a toujours l'impression de courir derrière alors c'est pourquoi depuis quelque temps je ne sais pas si vous avez constaté on a moins de de difficultés comme avant vous à la télé vous voyez des gens avec des sauts d'eau mais je vous dis il y en a de moins en moins parce qu'on a mis en place un dispositif en interne on a créé un numéro vert on a mis en place une plateforme de gestion mais qui est encore manuelle gestion des forages oui de gestion de gestion de gestion des réclamations et des nouvelles demandes c'est qu'aujourd'hui lorsqu'un forage est en panne vous pouvez appeler sur le numéro vert que ce soit le maire le préfet ou une notabilité on peut recenser la panne chaque semaine on a une situation exacte de tous les forages qui sont à l'arrêt bon maintenant si c'est un périmètre à fermer et que c'est dans les cordes du délégataire parce que le contrat le stipule le délégataire peut agir directement mais si c'est dans les périmètres dans les dans les dans les engagements de l'eau fort parce que c'est l'infrastructure en tant que tel qui est qui est en difficulté on fait une programmation et ça nous permet en fait d'être tout le temps en alerte chaque lundi on regarde ce qu'on doit faire quels sont les aménagements etc bon maintenant malheureusement par moment l'infrastructure il y a des venues de sable qui rendent indisponible le forage et en pareil cas on a une flotte qui est très conséquente on essaie on essaie d'envoyer les flottes les camions citerne au niveau de ces localités pour appuyer les populations en attendant d'avoir un retour à la normale donc globalement je pense que les perspectives sont très bonnes elles vont encore davantage faire évoluer le taux maintenant la gouvernance reste à parfaire d'ailleurs c'est le sens des délégations des services publics il faut que les populations nous aident à accompagner la réforme parce que cette réforme là elle n'est rien d'autre que la professionnalisation de la gestion de l'eau c'est à dire qu'on pense qu'à ce stade là de notre vie il faut confier l'ensemble des infrastructures en fait à des sociétés dans le cadre d'un pilotage objectif qui leur permettent aussi d'assurer une compte continuité et que l'eau également puisse continuer à assurer le fonctionnement en tout cas le bon fonctionnement des infrastructures donc nous sommes sur de gros chantiers nous sommes sereins et confiants et je pense que le gouvernement aussi est très sensible à la condition humaine dans le milieu rural d'ailleurs très prochainement vous verrez des développements très importants en tout cas dans le monde rural dans le cadre de ces réformes rencontrez-vous des obstacles oui oui c'est ce que je disais parce que vous savez que quoi s'agit-il exactement non en réalité les populations refusent la professionnalisation de la gestion oui oui non en certaines parties par exemple par exemple à Soges à Tambaconda la Soges a pu faire incorporer dans son portefeuille 80% des infrastructures vous allez à CO dans la zone du NDP gel CO a pu incorporer 100% Flexo a pu en faire à peu près de même donc c'est au niveau de de Aquatech au niveau c'est des sociétés privées oui c'est des sociétés privées qui où il y a de la résistance il y a un problème d'acceptabilité mais il faut comprendre les populations c'est celles-ci qui géraient les forages avant voilà donc qui géraient les recettes qui géraient et bon des fois même qui en faisaient autre chose par exemple construire des mosquées construire des écoles etc alors aujourd'hui certaines populations ont le sentiment qu'on est en train de le désaisir justement de ça et ça amène un peu de la résistance ne craignent-elles pas aussi des factures salées comme c'est le cas à Dakar l'eau non seulement n'est pas disponible la qualité pose problème mais s'y ajoute des factures quand même excessivement chères est-ce que les craintes ne se situent pas à ce niveau-là non ça peut être une crainte d'ailleurs nous la plateforme qui gère les réclamations et les demandes cette plateforme-là s'occupe de ça aussi parce qu'on demande aux populations qui se sentent lésées de nous envoyer les factures pour qu'on puisse voir aussi avec le délégataire comment régler au-delà du délégataire on assure le suivi derrière alors le prix de l'eau en milieu rural j'ai entendu un homme politique dire que l'eau est beaucoup plus chère en milieu rural qu'en milieu urbain je ne suis pas d'accord avec lui en milieu rural le prix de l'eau a été fixé par arrêté ministériel à 250 bon il est vrai qu'en milieu urbain on a une tranche qui s'appelle la tranche sociale qui est à 202 francs le mètre cube donc tout naturellement la tranche sociale en milieu urbain elle est moins salée mais après il y a deux tranches subséquentes il y a une tranche je crois intermédiaire et une tranche du Siazine où l'eau est beaucoup plus chère qu'en milieu rural et je crois que même la moyenne en milieu urbain tourne autour de 500 la moyenne 500 francs donc c'est deux fois le monde rural donc on ne peut pas comme ça faire ces calculs comme ça là ce qui est important c'est que nous pensons qu'on est en milieu rural qu'il faut en milieu rural il faut des exceptions parce que c'est là où il y a beaucoup plus de précarité et l'eau fort insiste beaucoup auprès des délégataires pour qu'on ait cette posture là cette posture d'une écoute attentive et organisée en tout cas ces populations en ont déjà l'expérience avec l'électricité qui pose aussi problème dans le monde rural notamment cette professionnalisation de la gestion dont vous parlez alors vous avez fait le point sur les perspectives les réalisations de l'eau fort maintenant pour terminer concrètement qu'est-ce que vous avez fait non je venais de vous dire tout à l'heure qu'on a fait évoluer le parc de forage de presque 600 unités c'est énorme ce que le gouvernement du Sénégal a fait dans le monde rural vous le verrez peut-être vous aurez l'occasion d'interroger les structures consoeurs de la sous-région qui s'occupent de ces questions là il n'y a aucun pays de la sous-région qui le fait moi je reçois ici des homologues qui m'appellent de la Côte d'Ivoire du Négé mais ils sont très séduits par l'expérience et l'expertise sénégalaise en la matière d'ailleurs on est les premiers à avoir initié le principe le concept de délégation et tout le monde court à Dakar pour voir ce que c'est comment est-ce que etc parce que les gens pensaient qu'on ne pouvait pas structurer le monde le président Makissal a beaucoup fait ses prédécesseurs aussi en ont fait vous vous souvenez du sobriquet monsieur forage madame Moulin du président qui est un grand fan des forages donc on a eu cette culture très tôt cette culture autour du forage donc aujourd'hui on est autour de 2150 unités peut-être dans un an ou deux ans ce parc là va croître encore d'à peu près 20 à 30% parce qu'on s'apprête à encore faire des investissements très importants sur l'exercice 2022 et sur peut-être probablement l'exercice 2023 il y a des études de transfert qui ont été réalisées donc transfert de Malem Odar donc Faboli et Daéli tout ça c'est des réserves parce que c'est des transferts d'eau douce pour les amener dans des zones où l'eau la qualité n'est pas bonne la question de la potabilité justement vous l'avez réglé voilà exactement et ces études là on est en train de les préparer ce matin je faisais le point avec mon directeur des études et de la planification qui me disait qu'il avait un portefeuille de projets qui tournait autour de 400 milliards donc on est en train de travailler sérieusement sur ces questions bon maintenant on verra comment ça va se passer mais je pense que dans pas longtemps on aura de meilleures postures en tout cas dans le monde rural et c'est le mot de la fin pour ce grand oral merci d'avoir été notre invité en tout cas je vous remercie infiniment j'espère que cette émission a été utile pour vous-même pour moi-même et pour les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés et demain que tout le monde se réveille pour vraiment focus forum voilà forum de l'eau cette semaine il n'y aura que la question de l'eau après demain plutôt donc j'espère que les populations seront mobilisées autour de cet événement majeur qui va vraiment regrouper beaucoup de pays donc nous attendons beaucoup de délégations nos partenaires aujourd'hui sont à pied d'oeuvre dans leur stand etc. pour montrer ce qu'ils ont de mieux pour ce pays et j'estime aussi que les Sénégalais devraient davantage s'intéresser à ça d'ailleurs j'ai dit au recteur de l'université de Thies qu'il faut vraiment qu'on travaille à asseoir des formations autour des métiers de l'eau de la plomberie des réseaux etc. surtout dans le monde du rural parce qu'on en a besoin vraiment et vous félicitez également pour la qualité de votre émission Merci à vous M. Alphabaï Lagué directeur général de l'office des forages ruraux au fort il est aussi le coordonnateur de vision socialiste la cellule des cadres du parti socialiste il dirige aussi la cellule disons des cadres de Beno Bokuyakar Merci d'avoir été l'invité de ce grand tour ça a été un grand plaisir de vous recevoir merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Djavo Diallo pour la mise en ordre devant ce micro c'était Fatou Tiamgom toujours avec un grand plaisir réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube passez un bon week-end